... Est-ce que vous êtes candidate pour ce deuxième mandat ? Oui, 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 tout à fait. Oui, oui, oui. Pourquoi, justement, pourquoi est-ce que vous avez décidé de demander aux électeurs de poursuivre ? Qu'est-ce qui n'a pas encore été suffisamment fait ? Quelles sont les ambitions pour ce deuxième mandat ? Déjà, moi je suis présidente de région par choix, vraiment par choix, parce que j'avais démissionné du gouvernement pour ce mandat-là. Six mois avant les élections, entre guillemets, j'avais pris mon risque. Et puis, le modèle qu'on est en train de mettre en place, c'est le nouveau modèle de développement qu'on met en place, il demande au moins deux mandats pour le réaliser. Si on prend sur la question, par exemple, de l'agriculture, où on défend cette agriculture familiale, cette agriculture de la qualité, cette agriculture bio, tout ça, tout le travail, j'en parlerai mieux que moi, mais tout le travail qu'il a mené sur l'alimentation, sur, par exemple, le développement d'une filière de protéines végétales, ça, franchement, ça ne se fait pas deux, trois ans. On a un autre sujet qui est quand même la filière laitière, qui est très complexe, mais ça aussi, c'est sur plusieurs années. La question du fonds si agricole, en particulier, parce qu'on a de plus en plus de jeunes, puisque l'agriculture, on est jeune jusqu'à 45 ans, mais il y a de plus en plus de jeunes, de personnes en reconversion, qui ne viennent pas du milieu agricole. C'est-à-dire, en termes clairs, ils n'ont pas un hectare de terre. C'est vrai que là, c'est difficile qu'ils s'installent, parce que si à la fois, ils doivent porter financièrement et l'achat des terres et l'aménagement des locaux et le matériel, si vous préférez, ils prouvent sous l'embêtement. C'est pour ça qu'on a décidé de faire ce foncier agricole, où c'est la région qui, jusqu'à 10 ans, porte le foncier. Sur la question, par exemple, des énergies renouvelables, ça, et donc sur la question énergétique, ça, c'est des sujets, si vous préférez, qui sont à l'échelle de minimum 10 ans. Voilà, en 5 ans, vous avez... Voilà, la question 1, c'est de la production, c'est-à-dire développer l'éolien fontant, l'hydrogène, on a toute la question des barrages hydroélectriques, où moi, je souhaite qu'il y ait toujours une maîtrise publique. Et puis, après, il y a la question de la réduction de la consommation énergétique. C'est-à-dire, là, il faut aider les particuliers, bon, c'est le co-chèque, avec 1 500 euros pour les travaux chez eux, mais c'est aussi faire un travail de pédagogie auprès des entreprises pour qu'ils travaillent beaucoup, cette question de réduire le coût énergétique, en termes aussi de compétitivité. C'est absolument indispensable. La question, par exemple, des transports, la question des transports en commun, de développer, et des transports en commun. Alors, on a beaucoup augmenté, vous l'avez vu sur les Hauts-Pyrénées, la question des lignes par car, donc ces tarifs à 2 euros, où on a augmenté de façon très significative le nombre de lignes. Mais c'est vrai qu'on est passé parfois des tarifs qui étaient à peu près à 15 euros, à 2 euros, donc c'est une économie quand même substantielle. On a créé de nouvelles lignes pour inciter à laisser la voiture et de prendre plutôt le car. On a augmenté, il y a 5 trains de plus par jour, entre Toulouse et Tarbes. Mais tout ça, c'est créé de nouvelles habitudes. C'est la gratuité des 18-26 ans qu'on met en place de façon expérimentale à partir du 1er avril. Donc, toutes ces actions de transformation, de nouveaux modèles de développement, moi je ne suis pas pour la décroissance, je suis pour la croissance, je suis pour la croissance en conscience. Il faut être clair que notre croissance du 21e siècle, ce ne sera pas la croissance du 20e, parce qu'on voit quand même qu'on a des effets sur l'environnement qui sont désastreux. Donc, il faut qu'on corrige le tir. C'est pour ça qu'il faudrait le 2e mandat. C'est pour ça qu'il faut. Merci.